Alors dans cette vidéo aujourd'hui on va comparer les deux plus grosses prop firms qui sont Apex et Topstep. Donc là qu'à choisir ce que l'on va voir ce sera les prix d'entrée, également les évaluations, comment les passer, les conditions et finalement pour les retraits d'argent et la petite conclusion à la fin. Donc d'abord je vais t'agrandir un peu tout ce schmilblick. Donc on va démarrer avec les comptes à 50 000$ et les comptes à 150 000$ en général ce sont les favoris. Sachant que chez Apex ils ont une multitude de comptes, ils ont des comptes à 25 000$, 50 000$, 100 000$, 150 000$, 200 000$, etc. Alors que chez Topstep ils n'ont que 3 formules 1, 25, 50 et 150. Néanmoins on va se concentrer sur les deux ici. Donc chez Apex ça va te coûter aux alentours de 40$ par mois, donc ça c'est après réduction. Toujours le prix sera affiché beaucoup plus cher sur leur site, mais ils auront constamment des réductions. Donc il faut savoir également que tu as possibilité d'avoir 20 comptes en copy trading, ça veut dire que tu vas trader avec un seul compte et les 19 autres ils vont répliquer chacun des points d'entrée, chacun des points de sortie et donc chacun des bénéfices ou également chacun des pertes. Donc si tu fais les maths, admettons que tu aies des comptes à 50 000$ x 20, ça te ferait quand même trader avec 1 million de dollars. Et du côté de Topstep, en général ils n'ont pas de réduction, donc ça te coûtera 49$ par mois, avec la possibilité d'avoir 5 comptes. C'est maximum 5 comptes, ici c'est 20 comptes, là c'est 5 comptes. Donc si tu fais les maths à nouveau 50 000$ x 5, ça fait 250 000$ avec lesquels tu pourras trader en copy trading. Sachant à nouveau que le copy trading c'est juste tu trades avec un compte comme d'habitude, mais tu as les autres qui vont répliquer exactement les mêmes mouvements. Et maintenant on va passer au compte à 150 000$ qui est également très intéressant, aux alentours de 60$ par mois chez Apex. Donc ça c'est après réduction, sachant qu'en dessous de la vidéo dans la description tu auras mon lien qui est affilié, d'ailleurs qui me donnera une mini mini commission au cas où, mais qui te permettra d'avoir la meilleure des réductions. Donc à nouveau si tu fais les maths, admettons que tu prennes 20 comptes, je ne te recommande pas de le faire d'un coup, mais au fur et à mesure tu vas monter en fait dans les comptes. Tu as 150 000$ x 20, ce qui te représente quand même 3 millions de dollars avec lesquels tu trades. Et du côté de Top Step, ça va te coûter 149$ par mois, et là tu peux trader jusqu'à 750 000$ si tu prends leurs 5 comptes. Ça va, je ne te perds pas à travers tous ces chiffres. Également en dessous de la vidéo tu pourras récupérer ce PDF qui te récapitulera toutes ces informations. Donc maintenant on va voir la plateforme qu'ils utilisent, donc ils utilisent les deux qui sont très célèbres, c'est Tradovate ou Ninja Trader. Sachant que Ninja Trader tu pourras l'utiliser uniquement sur Windows, tandis que Tradovate tu peux l'utiliser à la fois sur Mac et sur Windows. Personnellement moi j'utilise en général Tradovate. Ensuite avant de commencer à trader avec de l'argent réel, naturellement tu devras passer une évaluation. Pour passer l'évaluation c'est minimum 7 jours chez Apex. Sachant que de temps en temps pour les gros comptes, notamment 150 000$, 200 000$, 250 000$, des fois ils te donnent la possibilité en fait de le passer en un jour maximum. Et le minimum chez Top Step ça sera minimum 2 jours de trading. Ensuite on va parler des conditions justement pour passer l'évaluation à 50 000$, donc les comptes à 50 000$ et les comptes à 150 000$. Donc chez Apex pour passer les comptes à 50 000$, il faut que tu montes ton compte à 3 000$ de bénéfice, donc tu démarres à 50 000$, il faut que tu arrives à 53 000$. Et le maximum qu'ils t'accordent à perdre ça serait 2 500$. Sachant également qu'ils vont utiliser ce que l'on appelle la perte suiveur, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que tu vas faire des gains, donc monter ton compte, monter ton compte, la perte restera en dessous à moins 2 500$. Je vais donner un exemple simple. Admettons à nouveau que là tu commences à faire un profit de 1 000$ et malheureusement ça se retourne contre toi. Et là hop tu fermes ton trade, tu as perdu 0. Cependant maintenant ta limite est de plus en plus proche parce qu'elle est montée de 1 000$ de plus. Donc ça, ça marche chez Apex, ça marche uniquement pendant la période d'évaluation. Une fois que ton compte est validé, ça ils vont te le retirer. Et chez Topstep en fait ils n'ont pas de perte suiveur. Alors j'interviens rapidement parce qu'en fait je me suis aperçu que j'ai dit une bêtise pendant la vidéo en fait. Effectivement sur Topstep également on a la perte suiveur. Cependant en fait la perte suiveur sera basée en fait sur la fermeture du trade. C'est-à-dire que par exemple tu fais monter ton compte à plus de 1 000$ sur le trade, mais finalement ce trade se retourne contre toi et finalement tu vas le fermer à 0. À ce moment-là la perte maximum ne sera pas montée comme c'est le cas sur Apex. Donc la différence entre les deux comptes c'est que sur Apex, ils vont regarder au moment le plus haut parmi les trades, peu importe que le trade soit fermé ou pas. Alors que chez Topstep ils vont regarder au niveau de la fermeture du trade, ce qui veut dire que c'est beaucoup plus facile ici. C'est à peu près les mêmes chiffres, 3 000$ d'objectif pour le profit. La perte max c'est 2 000$. Et la perte maximale journalière c'est 2 000$. Et on va passer maintenant au compte à 150 000$ chez Apex. Ton objectif ça sera de multiplier par 3, donc là on était à 50 000 x 3 ça fait 150. Le profit également tu le multiplies par 3 ça fait 9 000. Cependant là où c'est un peu plus compliqué, c'est qu'au niveau de la perte en fait ils ne vont pas t'accorder 3 fois plus de perte, ils te l'accordent 2 fois plus simplement. Donc d'un côté tu dois faire 3 fois plus de gains pour passer l'évaluation, cependant ta limite est seulement 2 fois plus basse. Donc ça donne un challenge un peu plus complexe au niveau des comptes à 150 000$. Et à nouveau je te le répète, ça c'est uniquement pendant la période d'évaluation. Une fois que tu auras validé ton compte ensuite, ça va dégager en fait la perte suiveur. Au niveau de top step, pareil, en fait le profit c'est 9 000$. La perte max ça sera 4 500$. Et la perte journalière maximale est de 3 000$. Sachant que en fait si tu atteins la perte maximum journalière, ils ne vont pas cramer ton compte, simplement ils vont te bloquer pour la journée. Et tu ne pourras pas trader avant le jour suivant. Pareil pour ici. Donc ça va jusque là tu me suis, si tu as la moindre question, n'hésite pas à la poser en dessous de la vidéo dans la case description, comme ça je pourrais y répondre. Ok maintenant on va passer au retrait d'argent, c'est certainement ce qui t'intéresse le plus. Donc chez Apex, tu peux retirer 100% des gains sur les premiers 25 000$. Peu importe que ça t'ait pris 1 mois, 2 mois, 3 mois à générer ce genre de profit, tu peux retirer 100% de ces gains. Et ensuite tu vas empocher 90% des gains. Donc de leur côté ils vont garder 10% et toi tu vas récupérer quand même 90% des gains que tu vas générer. Au niveau des retraits, tu peux le faire 2 fois par mois. Donc ça sera, le premier retrait sera du 1er au 5 du mois et le deuxième sera du 15 au 20 du mois. Et le retrait minimum par contre c'est 500$. Peu importe le compte, 50 ou 150, c'est pareil, minimum de retrait 500$. Et maintenant on va voir du côté de chez Top Step. Donc là c'est pareil, tu peux retirer 100% des gains par contre sur les 10 000 premiers dollars. Donc chez Apex, c'était jusqu'à 25 000$, tu pourrais retirer 100%, là c'est jusqu'à 10 000$. Mais bref, c'est pas très grave parce que tu empoches quand même 90% des gains ensuite. Au niveau de Top Step, par contre l'avantage c'est que les retraits sont hebdomadaires et le minimum c'est seulement 125$. Ensuite, en termes des règles pour les retraits, chez Apex, ils vont te demander d'avoir au minimum 10 jours de trading. C'est pas besoin que ce soit consécutif. Tu peux avoir eu par exemple sur les 15 derniers jours, tu auras fait un jour off, un jour on, un jour off. Et au final, tu auras fait une dizaine de jours. Dès que tu as validé ces 10 jours, là tu peux demander le retrait. Pour les comptes, le minimum de balance qu'il faut avoir pour un compte à 50 000$ pour faire un retrait, c'est d'avoir monté au minimum ton compte à 52 600$. Pour rappel, tu avais démarré avec 50 000$, maintenant tu as 52 600$. Et tout ce qui va au-dessus, à ce moment-là, tu peux commencer à le retirer. Et pour les comptes à 150 000$, le minimum qui te demande c'est d'avoir fait monter ton compte donc 5 000$ de plus. 5 100$ pour être exact. Et si on regarde vite fait sur Top Step, pour ne pas te perdre trop dans les chiffres et pour ne pas redémarrer à zéro, en fait après 5 jours simplement, là c'était 10 jours de trading, là c'est 5 jours minimum. Pareil, c'est pas besoin d'être consécutif. Tu peux également prendre 2 jours de vacances, il n'y a aucun souci. Simplement avoir eu 5 jours minimum avec au minimum 200$ par jour de profit. Et pas grave si tu as eu des pertes entre temps. Donc si par exemple, tu prends les 7 derniers jours de trading, tu as eu 3 jours positifs, 1 jour négatif, encore 1 jour positif, 1 jour négatif et 1 jour positif. Au total, ça t'as fait 7 jours, si je ne me suis pas planté dans les chiffres. Bref, tu as eu un mix entre les jours positifs et les jours négatifs. Mais chacun des jours était au minimum à 200$. Là effectivement, tu peux retirer. Et pour la balance, il n'y a pas de minimum de balance. Donc ça c'est l'avantage pour Top Step, les retraits sont plus faciles. Ensuite, on va parler du maximum que tu peux retirer. Donc maximum par compte à 50 000$. Pendant les 3 premiers mois où tu as validé ton compte, maximum tu peux faire 2 000$ par retrait. Donc 2 fois par mois, ça fait quand même 4 000$ par compte. Admettons que tu aies 20 000$, ça fait pas mal d'argent effectivement. Et dès que tu auras passé les 3 mois, là effectivement il y a nos limites au niveau des retraits. Tu peux retirer tout ce que tu souhaites. Et si tu as un compte à 150 000$, là tu seras limité à 2 750$ de retrait 2 fois par mois par compte à 150 000$. Et une fois que tu auras passé les 3 mois de trading, là il n'y a plus de limite. Effectivement, tu peux retirer autant que tu le souhaites. Et maintenant on va finir avec Top Step. Le maximum pour le retrait, ça sera 50% des profits que tu auras généré. Donc ça c'est pendant les 30 premiers jours et ensuite nos limites au niveau des retraits. Ok, donc on va finir avec la conclusion. Est-ce que Top Step est meilleur que Apex ? En fait ça va dépendre. Alors Apex, c'est moins cher pour les débutants, surtout parce qu'ils ont toujours des discounts. Environ tous les 10 jours, il y a un truc phénoménal qui arrive. Donc même si tu veux avoir des prix assez hallucinants sur leur site, attends toujours d'avoir le discount. Et en dessous de la vidéo également, comme je te l'ai dit, tu as mon lien affilié avec le code coupon exact à entrer pour avoir la meilleure des réductions. Donc le gros avantage par contre chez Apex, c'est que tu peux avoir 20 comptes. Maximum 20 comptes, mais quand même quand tu fais les maths, c'est 50 000$. Donc admettons que tu prennes les comptes à 50 000$, x 20, ça fait quand même 1 million. Et si tu prends les comptes à 150 000$, x 20 comptes, ça fait quand même 3 millions de dollars. Et du côté de chez Top Step, en fait, l'avantage c'est que l'évaluation est beaucoup plus facile à passer parce que tu n'as pas la perte suiveur. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas commencer à faire des gains, des gains, des gains, et que malheureusement ça se retourne contre toi et ton trade est neutre, en fait ton stop suiveur ne va pas monter, donc l'évaluation est plus facile à passer. Également les retraits sont beaucoup plus accessibles. Ça démarre à partir de 125$, alors qu'ici c'était aux alentours de 500$ minimum. Et pareil, tu n'as pas besoin d'avoir un minimum de balance pour faire des retraits. Le seul inconvénient qui n'est pas énorme, c'est qu'en fait c'est limité à 5 comptes. Mais quand même, admettons que tu prennes des comptes à 150 000$ x 5, donc 5 comptes, ça ferait quand même que tu trades avec 750 000$. Voilà donc personnellement, est-ce que j'ai choisi Apex ou Top Step ? En fait j'ai choisi les deux. Je vais t'expliquer pourquoi. En fait Apex n'est pas disponible en Thaïlande et Top Step est disponible en Thaïlande. Du coup en fait j'ai utilisé le compte de ma femme qui est japonaise à Tokyo pour Apex. Et mon but c'est d'avoir au total 20 comptes à 50 000$, voire même carrément 150 000$, je verrai par la suite. Mais en parallèle en fait, en même temps je vais trader sur Top Step qui sera en Thaïlande. Parce que les méthodes que j'utilise en fait sont relativement simples à suivre. Également tu n'as pas besoin d'être à la micro seconde en fait pour appuyer sur le bouton. Donc du coup je suis capable en fait de trader à la fois sur Apex et sur Top Step en même temps. Donc voilà, on en a fini avec cette vidéo. Si tu l'as apprécié, pense à cliquer sur j'aime également. Pense à t'abonner tout en bas à droite sur ma chaîne. Parce que je publie ce genre de vidéo en fait chaque semaine. Également je vais dévoiler des astuces précises sur des stratégies de trading. Ou également comment passer l'évaluation en quelques minutes. Oui, oui, tu l'as bien entendu en quelques minutes et pas en plusieurs mois. Donc tout ça en fait sera publié au fur et à mesure sur cette chaîne YouTube. Et comme je te l'ai dit également, pense à télécharger en fait en dessous de la vidéo ce PDF qui va récapituler en fait toutes ces informations. Parce qu'il y en avait un paquet surtout au niveau des chiffres. Donc ceci étant dit, maintenant je te laisse voir la meilleure des stratégies que j'utilise. Je te recommande chaleureusement de regarder la vidéo qui apparaît maintenant à l'écran. La stratégie numéro 1 que j'utilise en fait pour trader sur les propes fermes.